Bienvenue sur la Saint-Nagron, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levaque. Ricardo est maintenant moins présent à la télévision. Cependant, dans les cuisines de l'entreprise, il est plus actif que jamais. Sous la marque Ricardo, on trouve maintenant plus de 135 produits dans les épiceries IGA Sobeys. Je me suis entretenu avec Ricardo à l'occasion du rendez-vous Sobeys IGA à Québec. Voici mon reportage. On voit moins Ricardo l'arrivée au petit écran. L'émission a changé de nom et une chef animatrice tient désormais l'essentiel de l'antenne. On regarde et écoute maintenant la cuisine d'Isabelle et Ricardo. Isabelle, eh bien c'est Isabelle Deschamps-Plantes, deux fois finaliste à l'émission Les chefs, devenue membre de l'équipe des juges de cette même émission et qui a aussi la responsabilité de chef exécutif pour les cafés Ricardo, en plus de collaborer à la création de recettes, en particulier pour le magazine Ricardo. J'ai parlé de tout cela avec Ricardo à l'occasion du rendez-vous Sobeys 2023 à Québec, où des centaines d'épicières et épiciers sous bannière IGA rencontraient leurs fournisseurs au centre de foire, transformés en une immense épicerie. Ricardo, bonjour. Comment tu vas, Lionel? Bien moi, ça va très bien. Ricardo va très bien, je pense, parce qu'on ne voit que des produits Ricardo maintenant partout, partout, partout. Oui, il y en a, oui, parce que j'ai un groupe bien, bien efficace, des chefs en création avec moi, ma fille qui est tout le temps là, avec qui je suis bien fier de travailler. Alors on doit être à 130 produits différents pour vraiment alimentaire partout au Canada. Mais on n'avait pas dit que Ricardo commençait à prendre un peu de recul? En fait, c'est que j'ai pris du recul de la télé pour mieux épauler la prochaine génération. J'avais le goût de faire pendant que j'étais vraiment en forme, motivé, plein d'idées. C'est le fun, ça, de pousser les plus jeunes. Et 130, 135 produits, peut-être demain 139, on ne sait pas, au Québec, beaucoup, par le réseau IGA, Sobeys, mais il y a une particularité qui intéresse particulièrement Ricardo dans ça. Bien, en fait, pourquoi j'avais le goût, puis j'avais envie d'être vraiment bien intégré avec le groupe de la famille Sobeys, c'est qu'il y a plusieurs bannières à travers le Canada, je pense à Safeway dans l'Ouest. Oui, il y a des Sobeys en Ontario, mais tu sais, il y a des Farm Boys, il y a des Longos, il y a des Bonnichois ici, il y a des traditions. Alors, moi, quand je travaille, puis que j'invente des produits avec l'équipe, c'est en fonction de pouvoir rejoindre tous ces gens-là. Puis, ce n'est pas corporatif. Alors, tu sais, je me sens bien parce que quand je vais dans un IGA, un IGA, grosso modo, c'est à peu près 150-200 employés. C'est une famille, puis c'est sa vie, puis ils ont la même préoccupation, puis les mêmes défis que moi, de garder, d'être toujours alerte, de répondre aux besoins, mais aussi de faire la bonne passation à la prochaine génération, puis je suis rendu là, moi. Ça fait que quand je leur parle, je me sens comme si j'étais dans ma compagnie. Je ne parle pas à un grand groupe multinational qui est inaccessible. Je parle à des gens qui ont des business comme la mienne, qui sont regroupés dans une grande bannière. On l'oublie, mais IGA, ça veut dire Independent Grocer Association. Donc, c'est vraiment des marchands indépendants qui se sont mis dans un grand groupe pour avoir des meilleurs prix. Et donc, Ricardo, un peu moins de télé, mais toujours aux marmites, aux casseroles? Bien, avec les 6-7 de la cuisine test, oui, mais je suis beaucoup, beaucoup dans l'idéation, dans l'orientation. Brigitte et moi, notre rôle pour les 20 prochaines années, ça va vraiment être de s'assurer de la transition, de la continuité, de la transmission des valeurs, de la vision à la prochaine génération, en ayant du fun, en le faisant. Tu sais, je regarde Martha Stewart, là, 83, 4, 5, je ne sais plus, mais elle a vendu, ça fait 10 ans, mais elle est encore là, 15 ans même qu'elle a vendu. Elle a du fun, elle est encore là. Alors, en vieillissant, je pense qu'il faut savoir céder sa place pour changer notre rôle, puis se créer un rôle qui nous convient pour notre personnalité, notre énergie, ce qu'on a. Il y en a qui pètent le feu jusqu'à 97, puis il y en a d'autres qui ont moins le goût. Moi, tant que je veux avoir de l'énergie, je veux offrir mes services à ma fille, à l'entreprise, puis créer des emplois. Et dans l'idéation, il y a Béatrice qui n'est pas loin aussi maintenant, qui est là à plein temps. Oui, ça fait un an qu'elle est avec nous autres. C'est vraiment un bonheur de travailler avec un de ses enfants. Je pensais qu'on allait se pogner. Non, mais tu sais, tu dis, la relation que tu avais, c'était père-fille, puis j'étais là pour l'élever, c'était pas un party tous les jours. Puis là, bien, finalement, tu réalises que c'est autre chose. Des fois, c'est elle qui me donne des autres. Bien non, pas là. On ne peut pas aller là pour telle raison. Des fois, c'est la liste d'ingrédients. Tu sais, vraiment, je réalise, wow, OK, elle possède son métier, puis c'est comme tu te réveilles, tu te dis, c'est plus une enfant, là. Elle est super compétente. Elle en sait plus que moi dans ça. Il y a quelque chose, je vis un beau moment en ce moment dans ma carrière, de voir cette fille-là évoluer, prendre sa place, puis m'en apprendre. Et puis, du côté télé, bien, Ricardo est de temps à autre avec Isabelle. Oui. Encore une fois, Isabelle, pour moi, c'est un grand talent. Puis j'avais le goût d'être là encore avec elle pendant une année de temps en temps pour faire une transition, pour que les gens disent, ah, ceux qui aiment Ricardo, puis là, ils découvrent Isabelle, vous allez apprendre à l'aimer, puis à vous attacher à cette femme-là qui va être dans le, je dirais, dans le décor médiatique québécois en cuisine pour, d'après moi, très longtemps. Moi, j'ai dit, je dis, moi, je pense que c'est comme un peu notre nouvelle Josée D'Istazio, tu sais, elle va prendre sa place tranquillement. Puis moi, je vais être comme Daniel. Je vais le regarder, puis je vais être fier, puis je vais être content. Donc, ce n'est pas les idées, ce n'est pas les projets qui manquent, même si, encore une fois, moins de télé, mais beaucoup d'idées. Beaucoup, beaucoup d'idées. Puis en fait, quand tu as plus de temps, tu réfléchis mieux, puis tu as plus d'idées. Je me trouve beaucoup plus créatif depuis six mois que je l'étais il y a cinq ans, parce que, justement, j'ai un peu de recul. Tu sais, tu regardes, tu sais, aujourd'hui, là, on regarde notre kiosque ici, puis on voit de loin les produits, les couleurs, on a une vue d'ensemble. Il y a l'élément fierté, mais il y a aussi ce recul-là qui te permet de dire, OK, il nous manque ça, ça, on peut le corriger, ça, on peut aller plus loin. On écoute les commentaires des gens. Puis ça nous permet de tout le temps s'améliorer. Puis ça, moi, je trouve ça stimulant. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et, bien sûr, Ricardo aime toujours se promener dans des événements puis saluer tout le monde. Ricardo a la réputation d'être très ouvert, très affable. Oui, parce que je me dis, personne ne m'a forcé à faire ça. Si tu n'aimes pas le monde, fais d'autres choses dans la vie. Il y a plein, plein de métiers où tu n'as pas besoin d'être en contact constant avec du monde. Moi, je me lève, puis j'ai le goût de voir du monde. Puis le matin où je ne le sens pas, bien, tu restes chez vous. Les gens n'ont pas à te supporter parce que tout à coup, aujourd'hui, tu ne le sens pas. Moi, je trouve ça très énergisant. Des matins, tu te lèves, tu as comme un petit rhume, tu te sens, tu as moins le goût. Tu arrives dans le magasin, tout à coup, tu es en feu. C'est les clients qui te parlent. C'est le monde au restaurant, c'est tes employés ou le monde sur la rue. C'est très énergisant que tu s'entourais de monde. Bien, Ricardo, encore une fois, merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va pouvoir faire de temps à autre, encore pendant plusieurs années, des petites entrevues comme ça. Un minimum dix ans, hein? Ah oui? Après ça, je vais à par dizaines. Merci beaucoup. Merci à toi, Lionel. Et des producteurs, fabricants, négociants, transformateurs, il y en avait beaucoup à ce rendez-vous Sobase IGA. Un petit aperçu. Jean-Philippe Roussy. De? Breuvage en canette. Une nouvelle compagnie de breuvage qui produit des produits en canette, bien sûr, mais dans des créneaux innovateurs. On parle de sans alcool, de prêt à boire à base de café, de vin en canette. Donc, on est dans des catégories, des segments de marché innovateurs dans notre domaine. En fait, vous offrez vos services de mise en canette à des entreprises qui produisent, elles, des breuvages. De plus en plus, on a aussi notre marque sur le marché en canette, sensation reversante, qui est présente un peu partout dans les épiceries, les grandes surfaces. Mais de plus en plus, les gens cognent à la porte pour de la sous-traitance. L'automne commence, on approche la saison des fêtes. Il y a un engouement assez fort pour les produits sans alcool. Ça, vous le sentez dans les affaires? Absolument, absolument. C'est nos produits forts actuellement. Les gens sont de plus en plus conscients, éduqués, sensibilisés à propos de la consommation d'alcool. Donc, tout ce qui est produit sans alcool de plus en plus a sa place dans les festivités, dans la consommation responsable. Donc, oui, c'est très en vogue. Et il y a même une demande assez forte du côté de la Société des alcools du Québec. Oui, on a eu écho de ça. Alors, nous allons proposer nos produits assurément à la SAQ. C'est un magnifique réseau de plus de 400 secours sales. Donc, je pense qu'il y a de la place à la SAQ pour des produits de ce type-là. Alain Brisebois, président de la compagnie Ferme d'hiver. Dès que la saison d'été se termine, nous, on produit une fraise locale à Vaudreuil, dans des serres verticales, où on reproduit 100 % des conditions climatiques. Donc, on reproduit le soleil, le vent, la pluie. On a même des bourdons qui viennent polliniser nos fruits, qui font en sorte qu'on réussit à chaque jour à produire un fruit d'une qualité exceptionnelle, sans pesticides chimiques. La pointe, Jean-Yves, mille et une fondues. Mille et une fondues, mais maintenant, et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est chic fondues. Oui, bien, la gamme chic fondues, c'est une gamme qui est particulièrement sans lactose. Et la plupart, sans gluten, sauf celle à la bière. Donc, on en a au vin, à la bière, au gin, au whisky, etc. Et je viens de goûter, moi, le chic fondu au gin violette. C'est d'une finesse incroyable. Oui, c'est ça. C'est un gin floral, au départ. Le gin violette est fabriqué par la dystérie Mariana, qui sont à Louisville. Donc, on utilise les fleurs sauvages de la Mauricie. C'est fin, c'est raffiné, effectivement, comme goût. C'est bien équilibré, c'est pas fort. Je dirais même qu'elle est familiale. Les enfants vont l'aimer. On a beau dire que c'est au gin violette, mais une fois rendu en fondue, l'effet d'alcool est un peu passé. C'est le goût qui reste. Absolument vrai. C'est déjà cuit. L'alcool est déjà tout parti. C'est vraiment le goût fin qui reste à la fin. C'est une fondue qui est particulièrement excellente avec des fruits. Imaginez-vous avec une fraise et cantaloupe. Évidemment, bon, chaque cuterie, etc. Mais il se prête bien avec les fruits, effectivement. Ici Lionel Levaque, un petit aperçu, effectivement. Mais je vous reviens très bientôt avec une série d'entretiens que j'ai eus à l'occasion de cet événement. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.